Mesdames, Messieurs, chères Courneviennes et chères Courneviennes, on vient de vivre l'été le plus chaud, avec 100 membres de température aux Etats-Unis, mais aussi en France, y compris le mois de septembre a été en Seine-Saint-Demis le plus chaud jamais enregistré. Et on sait que les premières victimes de ce changement climatique, ce sont les couches populaires, les familles les plus fragiles, parce que c'est elles qui ont le moins la possibilité de se protéger. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'engager, dans le cadre de l'agenda 2030 que nous avons voté au conseil municipal, une semaine du développement durable pour, ensemble, se mobiliser, pour faire entendre nos exigences. Alors que, par ailleurs, la collectivité, historiquement, a préservé notre population avec ce chauffage par géothermie qui ne pollue pas. Et donc, un des actes forts de cette semaine du développement durable sera le lancement d'une pétition en grand adressée aux Courneviens et aux Courneviens afin de faire baisser la vitesse sur les deux autoroutes qui traversent la ville. Il n'y a pas de raison que sur le périph'on juge que 70 km heure, ça suffit parce que ça a des conséquences sur la santé et qu'à la Courneuve, la A86 et la A1 soient à 90 km heure. On veut mener cette bataille pour changer la donne. Il va falloir qu'on se mobilise ensemble. C'est ce à quoi nous vous invitons, à partir du 25 septembre jusqu'à la fin de la semaine, pour discuter, dialoguer, agir et créer ainsi des conditions de commencer à se faire entendre et changer la donne sur ces questions du développement durable. Sous-titrage ST' 501